hello le tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi on va parler de bitcoin et uniquement de bitcoin j'ai pas trop envie de parler de même d'ethereum ou des autres alt honnêtement pour moi l'intérêt reste centré sur btc alors ce m'est passé j'ai fait deux vidéos dans la première je pense que je sais plus ce que je disais je vais être clair et dans la deuxième celle du week end j'ai dit que ici pour moi il y a quelque chose qui est auquel il faut faire attention on a eu une petite continuation donc j'ai sorti de mon trade que j'avais pris vraiment ici donc à ce niveau là j'étais quand même assez content même si je suis pas sorti super bien on a une petite consolidation j'ai de prendre un log parce que j'avais dit enfin ça faisait partie du plan trade je me suis fait sortir donc on va dire que début de semaine qui était bien fin de semaine qui était un peu moins bien et là en ce moment on est vraiment encore en train de faire du chop pour moi vraiment dans un truc où il y a eu un début de fin on est lundi donc début de journée dans le rouge on fait un band la question que je me pose maintenant par rapport à la semaine parce que l'ouverture de la semaine se trouve à 28 160 c'est est ce que le piège c'est ça ou est ce que le piège il est à venir ou bien ce qu'on est encore dans une espèce de chop immonde personnellement j'ai pas trop de lecture même si le niveau on est actuellement c'est vraiment le meilleur niveau que vous pouvez avoir pour prendre un short prenez un short ici le stop se met là et vous visez soit cette zone où on a tapé une deux trois plusieurs fois dedans en vous disant que même on va aller chercher plus bas et qu'on continue éventuellement un range mais qu'on est d'abord ici dans partie super durée on fait une extension de range on pourrait venir chercher les 25 ça c'est pour un short honnêtement il n'y a pas de meilleur on va dire c'est top que ça si on se fait sortir on se fait sortir à partir de ce moment là on change notre billet pour passer long au niveau des 28 5 voilà pour moi short c'est juste ici première target on va dire moi ça à mon avis ça tiendra plus à nouveau parce que si ça c'était un piège à mon avis on va clairement aller chercher les 26 enfin les 27 et on a tapé déjà plusieurs fois dans les 27 donc je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas genre 25 5 et c'est là où je suis intéressé pour les longs donc ceux qui sont vraiment dans un mood bear ben allez-y et pour les longs c'est soit on récupère au dessus des 28 5 pouvoir support ici résistance ici et 25 et 24 pour les longs je crois que j'ai pas fait d'analyse honnêtement il s'est pas passé grand chose dernièrement on est en consolidation un toujours positif mais en consolidation donc là on est vraiment sur du trading de rennes sur des petits pourcents est ce que c'est excitant parce que vous voulez le faire ou pas ça ça dépendra vraiment de vous quoi donc voilà honnêtement c'est tout ce que j'ai à dire pour moi c'est trois choses que je regarde c'est pas ici ouais c'est vraiment là où vous voulez si on commence à avoir ça peut encore partir en sucette comme ça où on fait rien du tout donc honnêtement je sais pas si ici je suis chaud pour pour shorter ça parce que ça on peut encore avoir du chop ici de manière enfin pendant comme ce qu'on a eu ici et vu que je sors d'un entrée de perdant je sais pas j'ai pas trop envie bref tout ce que je sais c'est que long pour moi c'est ici au dessus ici et enfin 25 et 24 voilà les shorts c'est à vous de voir voilà c'était une petite vidéo très courte en vous souhaitant une très bonne semaine je verrai bien au cours de la semaine si j'ai envie de faire une autre vidéo voilà tchuss